Musique Beaucoup travailler à l'entraînement, important, améliorer où il est le plus en manque. Travailler au quotidien c'est important, ne jamais rien lâcher. Toujours donner à fond de l'entraînement et toujours vouloir progresser surtout. C'est important de ne pas stagner et toujours essayer aussi d'être le meilleur à l'entraînement. Il faut savoir se projeter vers l'avant, avoir quand même des qualités athlétiques pour faire les allers-retours. Avoir envie d'être à droite devant le but pour mettre des buts. Être à droite aussi dans un derrière-pass pour faire les possessives. Réprendre présent dans les duels, donc athlétiquement aussi être assez costaud. Je pense qu'un meilleur relayeur aujourd'hui doit être assez complet. Il faut jouer assez simple, ne pas porter la balle, faire des grosses touches de balle quand vous allez dans un moitié de terrain ou au milieu de terrain. Jouer le plus simple possible et si possible vers l'avant. J'essaye de travailler beaucoup avant l'entraînement, que ce soit avec le préparateur physique ou alors tout seul. Je me prends 10-15 minutes d'abdogainage, pas tous les jours, mais on va dire 4 ou 5 jours sur 7. Après je travaille aussi au niveau des ischios, des fessiers, des quadris avec les préparateurs physiques en salle. Parfois il y a des musculations du bas, du haut. Je renforce mes ischios parce que je sais que mes ischios sont faibles et ont tendance à péter facilement. Je renforce mes croiseries pour renforcer mes genoux. J'essaie que parfois je fais un peu d'uvacité pour être plus vite sur le terrain. C'est toutes ces petites choses qui me font progresser. De rester lui-même, de jouer comme il joue en CFA parce que c'est en jouant comme il joue en CFA qu'il a réussi à venir en pro. Donc de jouer pareil, de ne pas se prendre la tête, d'être libéré, de ne pas être crispé parce qu'on vient d'inciter avec les professionnels. Merci.